Noémie, si tu devais me donner envie ou si tu devais donner envie à un enseignant de participer au stage usage pédagogique du code, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais qu'on va apprendre la pensée algorithmique via des diagrammes de programmation. Oui, mais tu es sûre que ça va leur donner envie de venir ? Sûr. Ça peut faire peur comme ça, mais ça ne va pas du tout être le cas. C'est plutôt simple. En fait, on va poser de manière totalement débranchée une pensée totalement logique, comme les accords du participe passé. S'il y a le verbe être, comme auxiliaire, alors on accorde. Si c'est le verbe avoir, il y aura d'autres conditions. Pour faire des dessins, par exemple, tracer un trait, tourner, tracer un trait, tourner. On pourra même construire des fractales avec ça. Des fractales, il n'y aura pas que des profs de matre, assure-moi. Non, il n'y aura pas que des profs de matre, je te rassure, on va avoir plusieurs disciplines et on fera même du codage par bloc. Du codage par bloc, tu peux préciser ta pensée ? Bon, ok, je te montre. Alors, le codage par bloc, tout d'abord, on commence. Si on dessinait un carré, je trace un trait, je tourne, et puis ça, il faut que je le fasse quatre fois. On boucle, on répète quatre fois, j'avance, je tourne. Allez, c'est parti, on lance le programme. Wow ! D'accord, donc en fait, on verra aussi un petit peu les bases de la programmation, les variables, les conditions, toutes ces choses-là. Les boucles, on va vraiment commencer du départ, ne vous inquiétez pas. On m'a dit qu'il y aurait aussi Catherine Massicot. Oui, elle va nous montrer son projet, comment créer des quiz, enfin comment les élèves ont créé des quiz. Leur laisser une totale autonomie, voilà, ils ont dû collaborer, des essais, des erreurs, tout le monde a appris ensemble grâce à un super tableau de compétences. On m'a dit qu'il y aurait aussi Guillaume Bertelot. Oui, mais oui, c'est vrai. Donc, on va voir un exemple de simulation, un virus qui se propage, quel est l'effet de la vaccination, des stades, plein de choses. D'accord, et on termine par les objets connectés. Eh oui, les robots, enfin, on va programmer des robots avec Christophe Noulez. J'ai très mal prononcé son nom, je crois. Christophe Noulez. Donc, nous vous attendons pour le stage usage pédagogique du code, niveau 1, plutôt pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais programmé par bloc, ou alors pour le niveau 2, pour ceux qui ont déjà une expérience sur des logiciels comme Scratch ou Blockly, c'est-à-dire qui ont déjà fait de la programmation par bloc. À bientôt ! Venez nombreux ! Sous-titrage ST' 501